Bonjour et bienvenue dans Passion Outdoor. Nous allons passer l'année ensemble à parcourir le plus grand, le plus beau des stades des Alpes du Sud. Je parle évidemment de la nature, de ce cadre naturel exceptionnel. Ensemble, nous allons découvrir toutes les activités que l'on peut pratiquer par chez nous. Découvrir également les champions qui composent ce territoire, les clubs qui permettent à ces activités d'exister, de perdurer, mais aussi de transmettre cette passion des grands espaces naturels aux plus jeunes. Pour ce premier épisode, nous avons rendez-vous avec le gars pensé Stéphane Ricard qui prépare les championnats du monde de course en raquettes. Alors vous allez me dire, ça n'est pas tout à fait la saison, c'est vrai, mais c'est tout simplement parce que ces championnats du monde ont lieu à la fin de la semaine en Patagonie. Alors comment s'est-il préparé pour cet événement ? Nous lui avons posé trois questions. Comment est-ce que la course en raquettes s'est rentrée dans ta vie ? En fait, j'avais un copain qui faisait de la course en raquettes en compétition et j'avais vu ça sur le journal. Et en fait, très vite, je me suis rendu compte que c'était un très bon sport pour pouvoir pratiquer l'hiver de la course à pied en toute sécurité. Et je cherchais une discipline qui puisse me permettre de travailler la puissance musculaire tout en me rapprochant de la course à pied. Et c'est vrai que la raquette, c'était le bon compromis. C'est vrai qu'il y avait le ski de rando et le ski de fond. Mais la raquette, ça m'a très vite plu par rapport aux grands espaces, par rapport au fait qu'on puisse aller en montagne. Les championnats du monde vont se dérouler en Patagonie. Tu es en train de les préparer. Comment on prépare des championnats hivernaux en plein été ? La préparation, elle ressemble à celle d'un coureur à pied qui pratique ces disciplines-là. Après, ce qui va changer, c'est le poids au pied. Donc, j'ai dû adapter un petit peu l'entraînement par rapport à ça. Et aussi le fait que ça se déroule l'hiver. Malheureusement, là, dans l'hémisphère nord, on est en été. Donc, cette année, c'est vraiment compliqué d'aller sur les glaciers. Donc, je n'ai absolument pas chaussé les raquettes encore. J'ai simplement couru sur des distances courtes. Donc, du coup, je vais aller un peu avant en Patagonie parce que ça va être des vacances. Donc, je chausserai les raquettes à ce moment-là. Ton objectif là-bas, ça sera quoi ? Alors, ça sera la dixième fois que je fais un championnat du monde de raquettes. Donc, essayer de finir dans les cinq premiers. J'ai toujours fini dans les cinq premiers. J'ai eu la chance de gagner trois fois. Et voilà, donc, essayer de me rapprocher au maximum de ça. Et essayer de faire une course vraiment pleine dans un endroit vraiment magnifique qui me fait rêver avec la région des Grands Lacs. Donc, voilà, essayer de vivre pleinement cette expérience et être à 100% de moi-même. Et c'est vrai qu'avec l'âge, maintenant, ce n'est plus vraiment le classement qui compte, même s'il y a quand même toujours une identité par rapport à ça. Mais c'est vivre un bon moment, le partager et rêver ce moment-là et le vivre. Voilà, maintenant que vous en savez un peu plus sur la préparation de Stéphane Ricard, mais aussi sur sa passion pour ce sport, la course en raquettes, nous avons demandé à ses proches de dresser son portrait. Alors, qui était-il ? Comment était-il enfin ? C'est sa mère qui va nous le raconter. Comment est-il maintenant ? Ce sont des athlètes qui le côtoient au quotidien, qui nous racontent leur Stéphane Ricard. Alors, Stéphane, c'est mon fils ? Elle en parle avec fierté. En fait, il était un peu à l'image de ce qu'il est aujourd'hui. C'était un enfant très actif, ça ne s'assure pas à la personne. Et même déjà tout bébé, c'était un enfant qui avait beaucoup de vitalité, beaucoup d'énergie. Mais il y en compte, moi. Toujours prêt à s'occuper de ses petits frères et sœurs. Avec la sœur, dans un carton. On tout a fait prétexte à faire des jeux. Quand elle ressort les vieilles photos de Stéphane, Guylaine se rappelle d'un enfant toujours prêt à partir à l'aventure, heureux. C'était vraiment sa personnalité, très rigueur, très joviale, agréable, volontaire. Et c'est vrai que c'était un enfant qui n'était pas spécialement difficile. Je dirais même qu'il était plutôt facile. Après avoir expérimenté de nombreuses activités, il a fini par tomber amoureux de la montagne. Et il n'était pas souligné aussi par le sport. Donc, ça aide quand on est parent, d'avoir un enfant qui a une passion. On le voit sur ses photos, il grimpe un peu partout. Ah oui, il grimpeait partout. On adore, par exemple, ici. Voilà, ça, c'était Stéphane. Il y avait quelque chose. C'était un défi de grimper, d'essayer de grimper. On a marché aussi beaucoup. On a fait beaucoup de balades en famille, avec son frère et son frère aussi, bien sûr. Ça, c'est quelque chose que vous lui avez compris, l'amour de la montagne ? Je pense. L'amour de Louis, des balades en montagne, je pense. Cet amour, il le transmet à son tour. Nous, tous les deux, comment dire, des grands admirateurs des espaces, de la nature, tout ça. Elias et Jules sont deux jeunes trailers gapensés. Ils s'entraînent sous la direction de Stéphane Ricard. Un appui important dans leur pratique. Lui, il a réussi à un peu me cadrer, à gérer mes folles envies de borne. Et je peux, en fait, je me blesse beaucoup moins. J'arrive à progresser depuis trois ans. Et on continue, je pense, dans la bonne voie. De la rigueur, beaucoup de rigueur. D'être honnête avec soi-même, c'est-à-dire pas faire beaucoup, de savoir ce qui est bon pour soi, savoir ce qui n'est pas bon pour soi, savoir mieux gérer les avant-courses, les après-courses, et même pendant les courses. Et puis, voilà, aussi un peu d'être humble, d'être soi-même, en fait, tout simplement. Mais leur relation avec leur entraîneur déborde du cadre du sport. Stéph, il est hyper dur. C'est un mec, il n'est pas cool du tout, franchement. On a déjà vu mieux, mais bon, je restais avec lui par pitié un peu. Non, franchement, c'est un super type, c'est un super gars, et puis on s'entend super bien. On a un peu le même état d'esprit, on partage un peu les mêmes valeurs. Non, c'est un ami, c'est limite comme un frère. On fait beaucoup de projets ensemble, on partage les mêmes valeurs du sport. En fait, on fait du sport avant tout pour le partage. Et ils auront, évidemment, un œil rivé vers la Patagonie. Maintenant que vous savez tout de Stéphane Ricard, je vais essayer, non pas son sport, parce qu'évidemment, les conditions ne le permettent pas à cette époque de l'année, mais je vais essayer une petite partie de sa préparation. Ça va être sous ses ordres et ça s'annonce assez difficile. Ok, donc là, j'ai un petit peu changé, j'ai des poids aux pieds. J'ai un kilo à chaque pied, c'est bien ça ? C'est ça, oui. Et maintenant, je vais en faire quoi de ces poids ? Parce que là, pour l'instant, ça va. Ça ne me change pas trop la vie. Là, en fait, on a une belle bosse devant toi. Et l'idée, ça va te faire du fractionné, c'est-à-dire de la faire dix fois, en faisant une petite foulée, pour être véloce néanmoins malgré les poids aux pieds, et descente, cool. Et voilà, on enchaîne ça dix fois sur la séance du jour. C'est parti. C'est parti. Allez. Go, 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 go. À fort, à fort, à fort. Alors, effectivement, dès qu'on grimpe, les poids aux pieds, on les sent. Ça change vraiment la perception. Il est en train de se démonter. En fait, tu n'as pas l'impression que ça fait mal comme ça. Alors, normalement, il faut aller jusqu'en haut de la bosse. Alors, là, il est en train de m'expliquer que je devrais aller jusqu'en haut. Et bien, ce sera pour la prochaine. Ce sera pour la deuxième. Alors, les sensations, c'est en fait, il faut essayer d'être le plus véloce possible, comme si tu étais sur un vélo dans un col, et que tu as mis, voilà, un petit braquet pour pouvoir monter, entre guillemets, facilement. Forcément, tu as le poids aux pieds. Forcément, tu as envie de faire des grands pas. Mais essayer de rester véloce, à monter hyper haut cardiaquement. Et puis, il y a les pas après pas, à vivre le moment présent, kiffer, quoi. J'ai beaucoup vécu le moment présent. Du coup, j'y retourne. Je vais essayer d'aller jusqu'à la lisière. Donc, c'est pour ça. Allez, c'est parti. Bon, il était temps que ça se termine. Je conseille ça à personne. Enfin, ça décrase, c'est un côté agréable, mais en même temps, c'est dur. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce premier épisode de Passion Outdoor, que vous en savez davantage sur la course en raquette, que vous avez pu apprendre deux, trois choses sur qui est Stéphane Ricard, et sur quels objectifs il poursuit, et aussi de son amour pour ce sport, la course en raquette. Bref, on se revoit la semaine prochaine. Ciao.